La plaque nationale dont je fais partie puisque je suis vice-président national représente 345 000 adhérents. C'est l'association la plus représentative du monde combattant en France. Et je pourrais dire maintenant dans le département du Nord puisque nous représentons 6 641 adhérents. C'est vrai qu'avec l'âge aidant, nos effectifs diminuent, mais notre force de caractère continue à fonctionner. La meilleure preuve ce matin par notre congrès départemental que nous avons tenu, nous avons encore une fois, et bien malheureusement au bout de 50 ans, de devoir défendre les droits des anciens combattants et notamment la carte du combattant pour 120 jours et la location différentielle pour nos veuves en difficulté. Ce que nous vendons également, c'est la location différentielle pour tous les anciens combattants parce qu'il y a un certain nombre d'anciens combattants qui sont dans une situation moins plus précaire que les veuves et on leur demande pour eux cette allocation différentielle. Voilà en gros ce qu'on peut ressortir de cette journée, tout en se félicitant, comme nous l'avons dit dans la motion, de la reconnaissance de la journée nationale du souvenir et de recueillement, le 19 mars de chaque année, reconnaissance qui a eu lieu par la loi du 6 décembre 2012. Je crois que maintenant c'est important de continuer notre action. Nous avons demandé à chaque congressiste d'aller voir les élus pour pouvoir continuer, que notre action continue. et la principale chose maintenant, c'est de travailler tous ensemble pour la paix, pour la paix dans le monde. C'est la chose que nous souhaitons le plus. 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 C'est la chose que nous souhaitons le plus.